Contre les battements de mon cœur s'intensifient Il n'y a de place pour aucun de mes regrets Quand je réalise, quand je réalise Oh combien nous aiment nous Oh combien nous aiment nous Oh combien il nous aime Oh merci Seigneur Oh combien nous aiment nous Oh combien il nous aime Malgré nos fausses, malgré nos erreurs Encore une fois, chantons Oh combien nous aime Encore une fois, chantons Oh combien nous aime Oh combien nous aime Encore une fois, chantons 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Nous avons aussi des anges Les anges sont des anges sont des esprits qui exercent des esprits qui exercent un ministère. Dieu envoie des anges. Pour assister ses enfants pour assister son église. Ne sous-estimez pas cela. Donc vous n'est pas seul. Vous êtes avec Jésus-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen. Ils changement des anges et nous prions pour assister son église. On ne sait pas sur eux. On ne sait pas. Il y a des gens qui ont déjà planifié pour nous. Ils ont planifié pour nous. Vous vous rendez-vous. Ils ont planifié notre destiné. Ils ont planifié notre vie. C'est ce que nous remercie. Le Seigneur pour nous. Alléluia. Dieu nous ouvre les yeux. Voilà le privilé. Je remercie. que le Seigneur. On ne sait pas. que le Seigneur. le mot chrétien. D'accord. Nous avons plusieurs décoré. dans la Bible. qui affirme, et à un certain moment, leur vie a changé. que s'est passé. passé réellement. Vous savez, L'esprit, le Seigneur. et l'esprit sensible. notez ça. ce n'est pas possible. quand les chrétien. il va loin. deuxième point. quand, lorsque vous voyez, vous le permettez. Amen. Sois, ne souffrir, vous avez pas, vous agissez, plus, plus, vous cache, plus, saluons de la force pour venir nourrir cela, à chaque fois. Le jour où vous allez ouvrir votre bouche très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que si je dis au pasteur, est-ce que le pasteur va en parler? Moi, je n'en parlerai pas, mais un jour, je vais être ici pour prêcher, le verset que je vais lire, ça va correspondre à ta situation. Et tu vas penser que le pasteur a parlé de toi. Non! C'est juste, moi, je ne peux pas enlever ce verset-là de la Bible. Alléluia! Je ne peux pas l'enlever de la Bible. Donc, vous et moi, nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Si j'en rajoute quelque chose, Dieu me punira. Si j'enlève quelque chose, Dieu me punira. Vous savez que venir ici prêcher, on transpire. Ah oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que là, vous êtes devant moi, c'est juste parce qu'il y a des esprits qui ne veulent pas que je puisse parler. C'est tout simplement ça. Donc, le combat, ce n'est pas contre vous, la chair et le sang. Le combat, c'est contre les esprits qui veulent nous empêcher de parler, qui veulent nous empêcher de dénoncer spirituellement les choses qui se passent. Donc, moi, j'ai fait la première déclamation. Un chrétien ne peut pas être possédé. Donc, si vous êtes tourmenté, il faut alors profondément déraciner certaines choses et ensuite commencer à confesser. Vous savez que les chrétiens primitifs, les vieux chrétiens, ils n'avaient pas de problème avec ça. Moi, je me rappelle à une certaine époque, on a jeté des cachets que de témoignages. Donc, une personne est venue juste pour témoigner pendant une heure. Ah oui ! Et il démasquait les oeuvres mauvaises diables. Et ça bénissait tellement les gens. En fait, c'était préventif pour ceux qui ne sont pas retombés dans le même péché, dans la même histoire, on peut dire. Moi, je remercie le Seigneur à chaque fois que j'entends un témoignage. Alléluia. Donc, ne soyez pas, comment dirais-je, vous-même, le frein de votre délivrance. Parce que Jésus-Christ a déjà donné sa vie sur la croix, il a écrasé la tête du serpent, nous sommes déjà libérés, délivrés. Maintenant, c'est à nous de faire notre travail. Nous avons un travail à faire et Dieu a aussi un travail à faire. Alléluia. Amen. Seule la Bible peut nous donner la lumière sur cette question. Elle est la source de la vérité infaillible. La Bible. Alléluia. Donc, si j'ai besoin d'une réponse, je consulte la parole de Dieu. parce que c'est une source infaillible. Infaillible, l'expérience et la raison ne peuvent en aucun cas devenir la base de la moindre doctrine. Je répète cette expression. l'expérience et la raison ne peuvent en aucun cas devenir la base de la moindre doctrine. Tu peux expérimenter certaines choses. Tu peux raisonner sur plusieurs choses. mais la base de la parole, la base de notre doctrine est dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce que je fais est scripturaire, c'est-à-dire est biblique? Si c'est biblique, on avance. Merci Seigneur. Ce sont les chrétiens de Béren, consultez tout le temps la parole de Dieu. Pour savoir ce que vous dites, c'est juste. De Timothée 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, premièrement, enseigner, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Moi, je remercie le Seigneur pour l'enseignement de la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que la parole de Dieu nous convainc. Alors, ce ne sont pas nos convictions qui doivent changer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit changer nos convictions. Parce qu'il y a un verset qui est célèbre, je ne suis pas convaincu. Tout ce qui n'est pas plus une conviction, c'est un péché. C'est un verset célèbre. Mais laisse-moi vous dire, cette conviction dont vous parlez, c'est par rapport à votre raisonnement? Est-ce que c'est par rapport à votre expérience? Par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que l'ennemi utilise d'abord nos pensées, comme on enseigne le vendredi, nos pensées, le raisonnement est une forteresse. L'ennemi vient te voir et dit, non, tu es intelligent. Voilà, tu peux réfléchir de toi-même. Tu peux comprendre les choses de toi-même. Et si tu regardes la parole de Dieu dans Romain 12, l'ennemi dit, notre intelligence doit être renouvelée selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand je réfléchis, quand je raisonne, je veux être sûr que c'est selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est selon la parole de Dieu. Donc, mon introduction aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous venez comme un petit enfant, vous venez pour apprendre, Seigneur, les déclarations que vous sortez de vos bouches vont vous permettre à ce que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux et l'esprit. Seigneur, je viens tel que je suis, ouvre mon esprit, change mes pensées. Alléluia. Seigneur, injecte dans mon esprit la joie, la paix, injecte dans mon esprit cet esprit où je dois toujours t'adorer, où tu déclares des choses comme ça. Enlève la tristesse, enlève toutes ces choses dans mon esprit. Et le Seigneur va le faire. En fait, tes paroles déclarent les choses qui vont arriver. Amen. Tout est dans notre esprit. Oui, notre Dieu est tellement obéissant. Il est très obéissant. Mais Satan, non. Satan vient, il ne te demande même pas la permission. Il entre dans ton esprit. Il entre dans ton cœur parce que tu lui as permis. Tu as ouvert les portes. Je vais donner un exemple d'une porte qu'on ouvre facilement. D'accord ? Remarquez, la plupart des gens, quand ils se réveillent le matin, ils sont déjà très énergés. Ils se réveillent le matin, ils sont déjà en colère. Vous savez pourquoi ? Parce que, hier, avant de dormir, ils n'ont pas prié pour que le Seigneur puisse les apprécier. Donc, c'est-à-dire, ils dorment avec tout ça dans le cerveau. Ceux qui ont étudié, ils savent comment le cerveau travaille. La nuit, tu fais des cauchemars et tout ça. C'est normal que tu te reviens en colère. Tu te reviens avec le même sujet que tu avais commencé hier. C'est pour cela, avant de dormir, la première chose, priez pour que le Seigneur contrôle tes pensées. Pourquoi ? Parce que, Dieu va venir te visiter la nuit. Tu auras un songe pour ton église, pour ta famille. Tu vas voir quelque chose dans ton esprit. Alors, si ton esprit est pollué, ton esprit est bouché, ton esprit n'est pas qu'on est à Dieu, tu n'auras pas de révélation. Dieu veut te parler seul. Mais le problème, dans la journée, tu as un frère Serge, tu as Ariel Grasse, tu as ton patron, et tu as Sœur Tonil qui t'appelle, et tu as ça, après tu vas dans la cuisine, après tu as les travaux, après tu as ça, après la voiture ne démarre pas, et puis tu donnes avec tout ça dans ton esprit. Tu donnes avec tout ça. Et Dieu, quand il vient, tu penses à ta voiture, comment est-ce que tu as créé pour démarrer ça le matin ? C'est ça le problème. Il y a des gens qui t'appellent que tu as oublié depuis très longtemps que tu as dit c'est fini, ces gens-là ne m'apportent rien du tout. Mais ce jour-là, il t'appelle, juste au moment que tu voulais faire la paix avec Dieu, il t'appelle comme un jetant pour les jours dans ton esprit. Priez avant de dormir que la journée, tout ce que vous avez fait dans la journée soit tout de suite arrêté. Vous m'avez dit non, alléluia, au revoir, clavier au Seigneur. Alléluia, tu ne vas pas gagner ma journée. Amen. Alléluia, nous vivons ici sur Terre, mais vous n'oubliez pas, nous sommes des êtres spirituels. Le fait que nous sommes des êtres spirituels, je dois me connecter d'abord avec mon Créateur. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui passent leur journée à penser à une seule personne. Vraiment, cette personne fait sa vie. Pense à Jésus. Quand je pense à Jésus, et ce qu'il a fait pour moi, je danse, 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 oh oui, alléluia. Le chant commence quand je pense à Jésus. Et ce qu'il a fait pour moi, deuxièmement, après je danse. Ça dit, tu ne peux pas danser en esprit lorsque tes pensées ne pensent pas à Jésus-Christ. Ne pensent pas au bienfait de Dieu. Amen. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Il y aura toujours des gens qui viendront toujours t'embêter. Là, vous n'êtes pas avec moi. Mais maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez aujourd'hui dire au Seigneur, je sais déjà que ce sont des choses réelles, mais mes pensées seront toujours focalisées à toi. C'est tout. Conditionnez-vous comme cela. L'apôtre Paul, la vie le dit qu'il avait une écharpe, cette épine. Comment? Oui, cette épine. Dieu l'a laissée avec ça. C'est un moyen pour lui de se mettre à chaque fois à genoux pour prier. Vous savez que certaines choses dans notre vie, si le Seigneur l'enlève, on ne va plus prier. Le Seigneur permet certaines choses de s'en rester comme ça. De toute façon, si ça ne touche pas votre salut, le Seigneur laisse ça. Il laisse ça pour que tu pries à chaque fois. mais Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse toucher ton âme par la rémunération des gens. Il ne permettra pas. Alléluia! Alléluia! Moi, je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que vous êtes un être spirituel et de ne plus marcher dans la chair. Lorsque vous marchez dans la chair, vous ramassez toutes les poussières qui sont là. Révélation dans... Excusez-moi, je dois remettre la minute après. Révélation dans Genèse, lorsque Dieu a moudi le serpent, l'homme et la femme, il a dit au serpent tu mangeras de la poussière. Donc, la révélation c'est quoi aujourd'hui? C'est-à-dire le serpent, lorsqu'il nous trempe, nous mangeons de la poussière avec lui. Et la poussière c'est quoi? C'est toutes les choses inutiles qui nous freinent, qui nous ralentissent. Lorsque vous détectez que vous êtes en train de ralentir avec toutes ces choses-là, mettez-le à votre idée le serpent est là. Le serpent est là. Mais aujourd'hui tu dois être déterminé. Alléluia! Jean-Pauline a dit je secoue la main. Je secoue ma main sans ça. Alléluia! Le serpent va te mordre. Où est le problème? Je suis un homme de Dieu, je me secoue ma main. Amen! Alors quoi, que s'est-il passé? Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent mais le serpent a mordu son talon. Il y aura toujours des bobos, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te insulte à chaque fois. Dieu nous donne un esprit de discernement. Ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia! Que le Seigneur soit glorifié dans ta famille. Que le Seigneur soit élevé dans ta famille. Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta famille. Que tu sois la lumière du monde dans ta famille. Alléluia! Que tu sois le Seigneur dans ta famille. Alléluia! Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ta famille. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour diriger ta famille. Alléluia! Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia! Tu as reçu un esprit non-puissant. Alléluia! Tu as reçu un esprit pour changer cette génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Ne sous-estimez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce que Dieu veut que tu fasses demain. Le Seigneur va le faire. Alléluia! Tu dois se mettre bien disposé. Seigneur, je me dispose aujourd'hui. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, enlève tout ce qui est charnel dans mon corps. Enlève tout ce qui est charnel dans mon esprit. Je vais marcher selon l'esprit aujourd'hui. Alléluia! Il y a des choses que nous comprenons seulement lorsque nous sommes dans cette dimension spirituelle alors que Dieu nous ouvre l'esprit. Regardez! Alléluia! Comme Jean, là, regardez c'est une nouvelle chez vous à la Céleste. Wow! Il transmet ce message de cette église. Il a transmis le message. C'est un message d'amour pour nous aujourd'hui. Cette révélation il y a très longtemps alors que Jean était banni à l'île de Patmos. Dieu lui a ouvert l'esprit pour montrer ce qui va se passer. Les événements prophétiques ce qui se passe aujourd'hui a été révélé il y a très longtemps à une personne qui s'était mise à part. À une personne qu'on avait bannie à une personne qu'on ne pouvait plus écouter. Voilà la façon dont Dieu fait les choses banni, mise à part personne ne t'écoute abandonné mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est toujours là. Alléluia! Il est toujours là. Il est toujours fidèle. Les circonstances de la vie que Dieu permet c'est pour un but précis. C'est pour un but précis. Il ne faut pas commencer à se lamenter pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais là parler plutôt au Seigneur dis-moi pourquoi tu m'as amené jusqu'ici. Parle au Seigneur pourquoi tu as permis cela. Alléluia! Et après tu restes tranquille parce que dans le silence Dieu parle ici. Alors que ce matin je me suis réveillé le Seigneur m'a dit il faut qu'un jour tu me peines tu enseignes sur les 400 ans de silence. 400 ans 400 ans 4 siècles Dieu ne parle pas. Il était fâché à cause de l'idolâtrie de son peuple à cause de toutes ces choses. 400 ans Dieu ne parle pas. Alors j'ai croisé les bras et j'ai dit waouh ces choses-là passent aussi dans notre famille. Quelqu'un qui est en colère surtout ça peut être les parents il parle silence tout à l'heure. l'incompréhension silence total et tu commences à t'inquiéter mais pourquoi lui elle ne parle plus? Par rapport aux circonstances plus personne ne parle. A l'Israël c'était pareil ils avaient l'habitude de parler avec Dieu ils avaient l'habitude d'être dans la présence de Dieu ils avaient l'habitude de manger facilement donc Dieu leur donna manger et ils mangeaient ils se rebellaient et après c'était facile ils criaient à Dieu il sait que Dieu reviendra il descendra là Dieu dit d'accord à moi donc vous pensez que c'est facile à chaque fois vous retournez je dois avant de descendre et Dieu il restait silencieux Dieu le parle mais vous ne connaissez pas ce Dieu-là prophétiquement Dieu pensait déjà à une nouvelle alliance Alléluia il y avait une nouvelle alliance qui commençait mais donc la question que je vous pose aujourd'hui quand tu es silencieux silencieuse est-ce que tu penses à la nouvelle alliance c'est quoi la nouvelle alliance le nouveau testament le nouveau testament c'est quoi réconcilier l'homme avec Dieu à travers de la croix c'est-à-dire il y a un sacrifice qui est là c'est-à-dire que tu vas te sacrifier pour entrer dans cette nouvelle alliance après un temps de silence écoutez bien la révélation ce temps de silence là enseigne tout le monde mais lorsque Dieu va dire maintenant remettez-vous au travail il y a un sacrifice à faire et la nouvelle alliance c'est une alliance de réconciliation l'homme se réconcilie avec son créateur Alléluia la grâce de Dieu est arrivée pour tout le monde sauvé par grâce Alléluia il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ne rappelez plus de choses passées tu te rappelles il y a 400 ans tu m'avais dit ça ah vraiment 400 ans tu m'avais fait des choses il y a 400 ans c'est fini aujourd'hui c'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui c'est un nouveau départ Alléluia pour toi que ce soit pour toi que ce soit pour tes enfants que ce soit pour ta famille c'est un nouveau départ Amen acclame au Seigneur Amen Alléluia le diable le diable c'est un menteur et il ne sait pas quand il parle il ne sait même pas ce qu'il dit il ne contrôle même pas ce qu'il dit et il ne comprend même pas ce qu'il dit parce que s'il comprenait ce qu'il disait s'il comprenait ses actes il n'allait pas couler Jésus Christ à la croix lui pensait que c'était fini j'imagine dans l'abîme les démons se réjouissaient mais ils avaient oublié que trois jours après il y avait la résurrection Amen Alléluia Amen Jésus Christ est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes remplis de sa question Amen c'est pour cela aujourd'hui nous avons la puissance Alléluia parce que nous ne savons pas les gens qui sont morts nous savons les gens qui sont vivants un siècle de vie Amen nous servons un Dieu Amen qui est parti dans la ville et il a pris les clés de la mort et du séjour de mort Amen et les a arrachés Amen Maintenant la mort n'a plus de pouvoir dans la ville alors un jour un jour je prêchais j'étais un peu là et je dis à tout le monde écoutez moi bien je sais que les gens m'écoutent et je me écoutais maintenant bien je leur dis je leur dis je leur dis parce que nous on aime parler de la mort spirituelle on est dans dans l'esprit et tout ça et je leur dis je ne mourrai pas physiquement tant que ma mission n'est pas encore finie sur terre Amen Jamais je ne mourrai pas parce que c'est Dieu qui tient le pouvoir de la vie et de la mort c'est lui qui détermine tu commences ta mission là et tu vas la terminer là alors c'est son problème de le garder vivant Amen ce n'est pas mon problème moi mon problème c'est d'être soumis aux instructions de Dieu tout simplement moi mon travail c'est d'évangéliser mon travail c'est d'aimer d'aimer les gens mon travail c'est de nourrir de prier la mort physique ce n'est pas mon problème de toute façon l'apôtre Paul a dit mourir mais t'as un gain aujourd'hui si le Seigneur nous retire aujourd'hui physiquement est-ce que tu sauras un jour comparaître devant le Seigneur et dire que j'ai fait mon travail est-ce que tu diras ça devant le trône de Dieu que j'ai fait mon travail alors la bonne nouvelle il n'est pas encore trop tard Amen il n'est pas encore trop tard aujourd'hui nous pouvons prendre cette résolution Seigneur Jésus Christ à partir d'aujourd'hui je ne passerai pas une journée sans encourager une personne je ne passerai pas une journée sans envoyer un texte à quelqu'un qui est découragé je ne passerai pas une journée sans partager la parole avec quelqu'un qui est faible je ne passerai pas une journée sans encourager quelqu'un faites cela de toute façon lorsque vous encouragez une personne lorsque vous êtes à l'écoute de quelqu'un vous attirez les bénédictions vers vous il y a certaines personnes qui ont cette facilité d'ouvrir la porte de leur maison que le Seigneur vous bénisse richement que le Seigneur vous bénisse de toute façon nous sommes des êtres où nous vivons dans une société et aujourd'hui les gens essaient de nous séparer déjà on ne peut plus s'embrasser les gens ne peuvent plus nous saluer on ne peut plus rien faire ils veulent tout nous enlever on ne peut plus se réunir à neuf à table c'est comme les six maintenant on ne peut plus voilà puis t'as il faut commencer à nous enlever cette communion fraternelle Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur à garder cette flamme apostolique alléluia cette flamme apostolique d'être toujours avec nos bien-aimés nos frères et soeurs alléluia merci Seigneur pour ceux qui sont venus pour la première fois nous prêchons Jésus-Christ mort enseveli et ressuscité nous croyons baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion avec l'évidence de parlant d'autre langue le jour où vous allez parler au Seigneur Seigneur je suis fatigué de cette vie je suis fatigué de marcher comme ça sans toi jadis je fais des erreurs dans ma vie maintenant je comprends tu as parlé à mon coeur aujourd'hui j'ai entendu les témoignages des chants qui m'ont touché et je viens devant toi me prosterner te demander pardon Seigneur fais de moi aujourd'hui un sujet de bénédiction et je ne veux pas Seigneur Jésus qui se ratait cette occasion Seigneur fais de moi Seigneur un instrument entre tes mains là où je suis je peux influencer là où je serai demain Seigneur que j'influence toujours là où j'avais dans mes pieds que je laisse un témoignage Alléluia vous ne savez pas ces gens là peut-être que vous ne le verrez plus jamais je vais laisser un témoignage puissant il y avait un frère qui était venu nous visiter il y a 10 ans cette semence doit rester dans leur coeur tu dis Seigneur je te donne ma vie aujourd'hui je me réponds de tous mes péchés et Seigneur je veux faire partie de la grande famille de Dieu Alléluia et lorsque vous allez arriver dans cette grande famille de Dieu vous allez voir que nous sommes tous différents nous avons tous des qualités et nous avons tous des défauts et nous tous nous courons nous courons pour remporter le prix de notre vocation céleste aujourd'hui moi je vous prêche dommage vous pouvez tomber je ne le souhaite pas dans le nom de Jésus Christ c'est ça j'ai besoin de vos prières donc vous allez rencontrer dans cette famille il y en a qui savent préparer d'autres noms avouer pour se rire à l'intérieur vous allez trouver dans cette famille il y en a qui savent encourager et d'autres pas vraiment il ne faut pas commencer à comparer ah non on encourage Jésus n'encourage pas Jésus ne parle pas mais Jésus tu lui dis de faire ça il va faire tout ce que tu demandes voilà et Frère Antoine parle beaucoup c'est juste un exemple et quand tu me demandes quelque chose dis mon patient je le ferai quand j'aurai le temps donc vous aurez des différentes personnes comme ça mais ça c'est la richesse dans la diversité voilà c'est comme ça Dieu a créé vous voyez le fleur il y a plusieurs couleurs merci pour la personne qui a décoré tout ça dans cette diversité il y a une richesse et nous sommes tous ensemble unis par l'esprit du Dieu Alléluia merci Seigneur pour ton esprit merci Seigneur pour la croix merci pour la parole et nous sommes tous debout pour cette introduction Alléluia vous avez vu mes frères et soeurs ce matin j'avais préparé sept mois j'ai même pas fini pourquoi il y a un certain moment nous devons être sensible à l'esprit du Seigneur et laisser le Seigneur nous guider et ce qu'il a fait ce matin et nous allons prier pour conclure cette journée spéciale nous avons eu beaucoup de témoignages je remercie le Seigneur pour la corale pour les témoignages pour tout ce qu'elle fait aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour les enseignants enseignants de l'école du dimanche tous ensemble on se coordonne pour que Dieu puisse bénir l'église ceux qui sont malades soient guéris ceux qui ont besoin d'une bénédiction physique Seigneur ouvre les églises les cieux une bénédiction financière tu peux élever ta voix tu commences à prier si tu veux que le Seigneur puisse bénir te bénir pour avoir une maison tu lèves ta voix commence à prier tu peux ouvrir pour un travail tu peux commencer à prier dans les carbois pour les étudiants qui vont présenter leur vague Seigneur Jésus pose ta main Seigneur enlève le fesse enlève le fesse Alléluia Seigneur Jésus pose ta main sur tous les parents Seigneur Jésus nous voulons nous présente tous nos enfants Alléluia 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 Jésus pose ta main Jusite de Christ, Jusite de Christ, Jusite de Christ ! Oh, alléluia ! Qu'on t'a besté au présent du Seigneur, alléluia ! Qu'on t'a besté au micro-néton du temps de Jésus-Christ. Non le rinma sakaia, par anto sakaia, et de la race. Schister des portes, sakaia, Qu'on t'a besté au la verstehen, Seigneur, dans le vol de Jésus-Christ. C'est parti ! 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 C'est parti !